L'ex-Vizorec, à vous ! Oui, moi aussi, édito-médias, ce matin. Si vous lisez les pages médias des journaux, vous le savez, France Inter devra bientôt avoir un nouveau directeur ou une nouvelle directrice. Vous ne faites pas semblant d'être étonné, on parle que de ça dans les couloirs. Alors, Laurence Bloch sera amenée à nous quitter, et c'est pas évident de lui trouver un successeur à la Aimée Jaquet du PAF. D'après Le Point et Le Figaro, on s'activerait à la présidence de Radio France. La maison aurait même fait appel à un cabinet de recrutement pour proposer des candidats les plus aptes. Lol ! Excusez-moi de le dire, mais ces gens sont des pipeaux ! On leur demande de faire une shortlist de candidats ayant un profil de manager et étant de bons connaisseurs de la boîte, et les gars n'ont même pas pensé à proposer quelqu'un qui a Bac plus 5 dans la meilleure école de commerce de Belgique et qui travaille depuis 10 ans avec les équipes, j'ai nommé moi ! Alors, maintenant que je vous le dis, ça vous saute aux yeux ! Mais bien sûr ! Mais quand t'as la boîte de recrutement, je propose qu'elle rembourse l'argent public pour faute grave de ne pas avoir vu l'évidence ! Alors, je sais, parce que j'ai lu… Déjà, les auditeurs de la chaîne seront rassurés, parce qu'en moyenne, l'auditeur d'Inter, c'est quoi ? C'est une femme de centre-gauche qui a 53 ans. S'il y en a bien qui sait obtenir des choses d'une femme de centre-gauche de 53 ans, c'est quand même moi ! Gros ventard ! Alors, oui, évidemment, j'ai lu autour de la table, il y en a qui seraient candidats. Ne prenez pas ma candidature comme une déclaration de style Nicolas. Au contraire, on pourrait faire un ticket commun. Les Bayrou Macron de l'élection, vous faites Bayrou, je serai Macron. Et, je sais que vous allez me poser la question, oui, j'ai un programme, bien sûr, bien sûr, j'ai un programme qui tient en deux points, du rire et des chansons. Oui, alors oui, oui, on m'a dit, ça existe déjà. Mais ce que les Français veulent, c'est quoi ? C'est de la détente et des rengaines populaires. Soyons honnêtes, si notre public était vraiment intello, il écouterait France Culture. Si notre public était vraiment mélomane, il écouterait France Musique. Et puis, il est important pour ce prochain quinquennat d'avoir un directeur capable de s'adapter. Car je saurais convaincre le président Zemmour qu'il ne faut pas fermer France Inter. Je saurais le convaincre en proposant une grille adaptée, une adaptée à son idéologie. Donc, déjà, rassurez-vous, Léa, on va se séparer de Sofia Aram. Ça vous émittera de devoir subir des chroniques sur vos collègues de travail, parce que c'est pénible. On a très envie de rire, mais on ne peut pas. Parlant de collègues de travail, il va de soi qu'en cas de victoire du Z, je sacrifierai les miens. Charline Van Ounacker sera envoyée au goulag. Ça lui apprendra à faire des gribouillis sur les affiches du président. Enfin, le goulag, c'est comme ça qu'on appelle France Bleu Isère. Quant à Guillaume Meurice, il pourra, lui, continuer à faire des micro-trottoirs, mais sans micro. Bref, sur le trottoir. Pour Laura Dler, elle restera à la présentation de son émission qu'on rebaptisera L'Heure Brune. Ça ira très bien. Augustin, je vous entends, je tiens à vous dire que vous serez toujours le bienvenu dans cette maison. Moi, il y en a une petite adaptation du titre de votre émission, parce que ce n'est pas une discipline française. Donc, juste dans vos lancements, petit nouveau gimmick, vous faites comme d'habitude, il sera avec nous, le comédien qui fait rire toute la France, Franck Delapersonne, c'est dans Pétanque, évidemment. C'est pas grand-chose. Ne vous inquiétez pas, ça c'est si l'extrême-droite l'emporte. Si la gauche gagne, là, pas de grand changement. Je déconne, ils gagneront jamais. Voilà, j'espère que le message est bien passé, j'attends le coup de fil de Sybille Veil, dans les plus brefs délais. Vive la République et vive la France Inter. Merci Alex Vizorek.